Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Béville. Aujourd'hui, on va descendre, on va continuer à faire du caving parce que c'est vrai que c'est quand même ça qui est drôle dans ce jeu-là, bon par contre je ne sais qu'est-ce qu'il fait ici ? Ah oui, bah lui, on va le suivre lui. Il est en train de remonter, il va se prendre. Rah, il ne s'est même pas pris mon piège, ce n'est pas possible, ce n'est même pas drôle, on fait des jolis pièges et tout ça et personne ne se les prend. C'est pas drôle tout ça. Bon là, ils se les ont quand même pris. Par contre, ce qui n'est pas gentil, c'est qu'ils vont remonter jusqu'en haut. Et là, je crains que nous ne perdions un vitoyen, à moins que Punchwood arrive assez vite. Punchwood est arrivé assez vite. Punchwood est quand même, super. Il a tendance à bien 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 sauver la Véville. Il a encore sauvé quelqu'un. C'est super. Alors pourquoi il continue à aller chercher des trucs ? Normalement, il devrait arrêter d'aller chercher des machins et des bidules et des choses. À moins qu'il y ait des armes et qu'il continue justement d'aller chercher des armes. Alors, qu'est-ce qu'elle a récupéré, elle ? Je n'arrive pas à voir ce qu'elle a récupéré. Ça m'ennuie un petit peu. Je... Bon. En plus, je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allé poser le machin qu'elle a récupéré. Alors, Bjorn aussi est quand même plutôt pas mal, mais quand même beaucoup moins bien que notre nouveau presque dieu Punchwood qui a quand même tendance à défoncer les méchants à une vitesse assez impressionnante et qui a quand même 4000 points de vie, quoi. C'est quand même du... Ça, c'est du vrai héros. 4000 points de vie, tout ça... Ça commence à envoyer méchamment bien. Alors, Hobgoblin Kaiser. Ça, c'est joli comme nom. Alors, c'est du gravier. J'ai espéré un moment que ça soit de l'argent, puisque je sais que quelque part, c'est possible de trouver de l'argent dans ces... Dans ces niveaux, mais je ne sais pas où. Parce que je sais que quelque part, j'ai un... Ici, il me semble que quelque part, par là, j'avais trouvé, voilà, une veine d'argent. Donc, il va falloir que j'attende qu'ils aillent visiter un peu plus loin par ici. Alors, c'est quoi, ce truc ? Ah bah ça, c'est mon héros... Comment... Mon héros... J'ai failli dire trooper, mais c'est pas du tout ça. C'est mon héros... Comment il s'appelle déjà ? Ranger, je crois. Donc, il peut... Qui a tendance à se transformer en ours pour taper plus fort. Bon, par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'il ramène... Eh bah, il y a des gens qui vont le suivre, forcément. Alors, mon ami Serpent Food est en train de défoncer la tronche des gens ici. Alors, donc là, on devrait voir des gobelins et des hop-gobelins, voilà, qui vont remonter ici... Qui vont peut-être se prendre mes pièges, donc voilà... Voilà, il s'est pris mes pièges et ça lui a... rien fait du tout. Alors, le slime se prend les pièges aussi. Et puis, j'ai l'impression que ça lui fait pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est que... On va construire... Bah, d'autres pièges, hein. Puisque bon, au bout d'un moment, sur l'accumulation, ça finira bien par être... Par être utile. Hein ? On va se dire ça comme ça. Voilà. Je pense que là, ça va finir par être un petit peu... Un petit peu utile, tout ça. Alors... Henry, je sais pas quoi, est en train de se surpunch-wood. Et le skinhead. Henry Comteville. Notre héro-punk. Qui font des trucs. Par contre, le héro-punk est niveau 7. Il a quasi pas de point de vie, donc il devrait lamentablement crever, maintenant. Hein ? Non, en fait, il va juste ramener 3 000 potes avec lui. Et... Même 4 000. Puisqu'il y a... Ah non, ce slime ne vient pas. Donc juste 3 000 potes. Ah, lui, il s'en fout complètement de sa vie, quoi. C'est... C'est assez magique. Ah oui, ici. Non, en fait, je pense que j'ai pas du tout pris le bon chemin. Ah bah non, c'est vrai qu'ici, ils peuvent prendre le coin. J'avais oublié ce petit... Point. Et donc là, bah... Ah bah, c'est parfait. C'est Thomas qui va... Ah oui, niveau 19, quand même. Ah oui, quand même. Il commence à devenir... Pas si pire que ça, ce héros. Et puis c'est surpunch-wood, bien sûr, qui va s'en charger. Parce que c'est surpunch-wood, quoi. Le héros de la vie ville. Surpunch-wood. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ici ? Non. Ah mais je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, il faut que je redémarre mes... Mes mineshafts de fer. Parce que mes pièges, je vais les attendre longtemps si j'ai pas de fer, en fait. Parce que je crois que les pièges que j'ai pris, ces pièges-là, il faut du fer. Voilà, il faut du fer. Et je n'ai plus du tout de fer. Nulle part dans mon bazar. Alors, Yggvar... Va se rendre utile ? Non, en fait, non. Il a pas envie. C'est dommage. C'est dommage. Et donc, voilà. Alors, là, normalement, tout ça, ça a été terminé. Ces petites barraques, voilà. Là, les chamblés, ça a l'air d'aller à peu près. Le pain... C'est juste, quand même. C'est vraiment juste. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour que ça soit moins juste ? Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va détruire cette stockpile. On va construire une nouvelle boulangerie. Non, pas ici. Parce que sinon, je ne pourrais pas lui mettre des petits murs jolis. Une nouvelle boulangerie. Et on va lui mettre un peu de mobilier de boulangerie. Hop. Oui, vous voyez que j'ai le un peu... Un peu déformé, d'ailleurs. C'est le cas de le dire. Alors, on va faire un peu de terraforming. C'est absolument passionnant. Alors, il faut que je fasse ça ici. Et ça là. Et ça ici là. Parfait. J'ai réussi. Donc... Alors... En faisant ça, est-ce que je vais continuer à l'agrandir ou pas ? Je ne pense pas. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire du terraforming. Un petit peu. Alors ça, c'est bien parce que quand je fais le montage, je peux le passer en accéléré. Par contre, quand on fait ça en live, bah... Ça passe pas en accéléré. Donc c'est absolument le passage, mais passionnant du truc. Le moment terraforming. La la la... Vous pouvez admirer la musique de Towns pendant que je terraforme un petit peu. Cette musique sublimement répétitive à coups de boucle de 4 secondes et demi. Hop. Alors... Lower ici. Voilà. J'ai rendu la colline absolument industriellement nuking. Et puis c'est bien parce que les gens qui regardent la VED n'auront pas non plus tous les commentaires pourris que je fais en ce moment. Parce que ça, ça va partir dans l'accéléré. Et... Hop. Voilà. Puis là. Et, 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 ici. Et là aussi. Ah parfait. Alors, je fais pas d'élevage d'animaux parce que ça m'énerve qu'on est absolument partout dans la carte. Et qu'ils ne sont pas, en fait, gérés au même niveau que le... Comment, c'est pas géré au même niveau que le... Le blé au niveau des priorités ici. Et donc, du coup, c'est un peu embêtant. Après, ça met des animaux partout et c'est vraiment le... Le bazar. On va faire des petits champs de blé. Hop. Alors, c'est vrai qu'il faut que je retourne la terre avant de faire des petits champs de blé. Vous voyez que ma définition de petit est complètement déformée par rapport à la réalité. Donc, ça aussi, ça va passer en accéléré dans le... Dans la VED. Et ouais, on est vachement beaucoup. En fait, il y en a un avec plein qui sont en V derrière le même. Allez, retournez la terre. Bande d'inutiles, vitoyens. Plus vite. C'est vrai qu'en même temps, ils s'y mettent à 30 pour retourner un petit carré de terre. Donc, du coup, ça prend un peu longtemps. En même temps, toi, auto-équipe-toi. Toi, auto-équipe-toi. C'est une super technique pour réussir à... Ouais, c'est vraiment pas bête pour les auto-équiper ça, de les faire tous se mettre comme ça. Et hop, on va créer des petits champs de blé ici. Hop. Et là, je crois que j'ai fait une énormiss... Eh non, c'est pas du tout ça. Je crois que j'ai fait une énormissime bêtise en faisant tous ces champs de blé. Ça y est, ici, il n'y a plus du tout de pommiers. Et là, il y en a quasi plus. Non, c'est pas du tout chop que je veux faire ces gazeurs. Hop, on va ramasser tous les fruits qui traînent sur les trois pommiers qu'il y a ici. C'est terrible, il n'y a absolument plus d'arbres nulle part, ici. C'est catastrophique. Bon, heureusement que j'ai trois pommiers, ici. Et donc, voilà, ils sont en train de remplir mon champ. Donc, ce qui fait qu'ils ont dû couper l'intégralité de tout ce que j'avais comme blé. Ah bah, 31 vitoyens. Nous avons eu des immigrants qui sont arrivés de manière plus ou moins impromptue. Est-ce qu'on a toujours des chambres de libres ? Nous avons trois chambres de libres. Ça va, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à l'étage où il se passe des choses ? Bon bah, du coup, je vais leur ouvrir cette porte-là, puisque bon... C'est pas comme s'ils venaient de s'y connecter ici. Ah, Igvar est mort. Heureusement que je l'ai vu. Et Igolf est arrivé, qui est un héros niveau, 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 niveau 4. Et donc, il va crever, lamentablement, dans très peu de temps. Ah oui, moi je fais des prédictions comme ça, parce que je fais des prédictions comme ça. C'était absolument pas logique ce que je viens de dire, mais c'est pas grave du tout. J'ai quelques pièges qui sont en train de se construire, mais j'ai l'impression que mon fer prend quelques éternités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc de lâche. On va creuser ici, en espérant qu'il y ait vachement de fer. Ouais, c'est quand même... Oui, bah en fait, je vais ouvrir la porte ici aussi, parce que ça sert à rien. Alors là, vous voyez que j'ai tombé 2 bouts de fer. C'est 3, 4, 5... Ah si, c'est pas mal, 6 bouts de fer. Ouais, c'est bon, j'avais tombé une dizaine de bouts de fer. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont plus de cailloux non plus. Bon, on va leur faire... Alors, est-ce que là tout est plein ? Là tout est plein. Bon, on va leur faire... Ah oui, non, faut faire attention. Ne pas percer par ici pour ne pas passer sous la rivière. Et se ramasser. Lamentablement. La flotte partout à la maison. Ça serait ennuyeux. Ou inconvenant. L'un ou l'autre. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau de la bouffe ? Faites-moi rire. 0. On risque d'avoir des héros qui se taillent. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler l'ordre ici. Pour le moment. Et le plus à même de partir serait Punchwood. S'il n'est pas déjà parti en fait. Punchwood est toujours là parce qu'il n'a pas encore faim. Et qu'on a peut-être encore quelques fruits. On a deux pommes. Pour nourrir toute la Véville. Vous pouvez voir le petit problème technique. On a deux pommes. Et juste deux pommes. On a eu une baguette à un moment. Mais on a juste deux pommes pour nourrir une ville entière. C'est-à-dire que c'est plutôt la grosse méga galère de bouffe. Comme ça. C'est un peu l'horreur. Et là, je viens de shooter mon câble de souris. Donc c'est aussi l'horreur pour tout remettre bien comme il faut. C'est magique. On n'a pas de bouffe. Il n'y a pas de bouffe ici du tout. La jungle est hyper loin. Il n'y a rien. Il n'y a pas... Il y a deux pauvres bananiers dans la jungle. Alors là, il n'y a rien. 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 Il n'y a pas un seul pommier qui traîne encore. Je pense qu'il va falloir que je fasse des méga champs de pommier prochainement aussi. Ceux-là, on n'a pas de farine. On n'a pas de blé. On n'a pas de pain. On n'a pas de pomme. Ouais. C'est la galère. C'est la galère. C'est la galère. Je crains de ne perdre les héros. De haut niveau. Si ce n'est pas déjà fait. Thomas. Punchwood. Punchwood a eu sa baguette. Donc, c'est bon. Là, ça commence quand même à pousser le blé. Que font tous ces vitoyens ? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'ils ont un sens des priorités qui est complètement abscond. Même si on leur met que la priorité, c'est quand même de ramasser la bouffe. Des fois, ce n'est pas logique. Allez hop, faites de la farine. La farine, c'est bon pour la vie. C'est bon pour la ville aussi. En même temps, je n'ai pas regardé combien de temps fait cet épisode. Mais je pense qu'on doit arriver vers la fin. Et on va se reprendre le prochain épisode sur, je l'espère, la famine évité de la ville. Puisque vous voyez, le compteur de pain remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce qu'effectivement, si on n'a pas de farine, on n'a pas de pain. Et je ne sais pas si je vais faire d'autres moulins ou pas. J'hésite un petit peu. Parce que je pense que j'ai largement ce qu'il faut en moulins. Et c'est juste que j'ai fait la bêtise de ne pas avoir assez de... J'ai tout planté d'un coup, ce que je n'aurais absolument jamais 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 dû faire. Ça a été une énorme bêtise de tout planter d'un coup au lieu de faire ça en plusieurs fois. Et eux, ils sont complètement idiots à mettre le blé dans des barils au lieu de l'amener directement à faire de la farine. Ça serait quand même plus facile s'ils en faisaient de la farine. Puisqu'à chaque fois qu'ils font de la farine, ils peuvent me faire un petit pain. Et à chaque fois qu'ils me font un petit pain, ils éloignent un petit peu le risque qu'il y ait une grosse famine par chez nous. En même temps, je suis en train de me demander est-ce que je... Ouais, non, ça il va falloir que je le fasse uniquement sur les... Ah oui, j'ai quand même 238 oiseaux. Ça commence à être pas mal. Hop ! Donc eh bien, on va espérer que la... Ouf ! Que la famine s'évite dans la vieille. Pour ça, on va faire... Quelque chose que je ne voulais pas faire mais qu'on va faire quand même si j'arrive à trouver où c'est. Ah, il faut que je mette ça sur de la terre en plus. C'est horriblement galère. On va faire deux petites fermes à vaches en espérant qu'il y ait des vaches quelque part sur cette carte. Ah, il y en a une ici donc ça devrait être bon. Et on fera une boucherie derrière tout ça. Et on va espérer qu'il y ait toujours à peu près un ou deux pains pour pas qu'il y ait trop de... De problèmes là-dessus. Effectivement, on a des gros problèmes de farine et de tout ça. Et j'ai pas de bol avec tous les pommiers qu'il y avait ici qui étaient là et qui n'y sont plus. Et puis j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je raconte exactement la même chose à chaque fois. Mais c'est pas grave du tout. Alors là il manque une vache, là il manque une vache. Donc il doit y avoir un vitoyen qui est allé chercher une vache. J'espère. Oui, il y en a un qui a une vache ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer cette boucherie. Hop. Et on va mettre une boucherie à la place. Zone Butcher Shop. Allez, on arrête de laguer. Euh... Il y a un mode de pop-up, dining group, forge, machin, boucherie, c'est où ? C'est peut-être ça en fait ? Je suis peut-être en train de chercher une boucherie alors qu'il me faut une cuisine. Ouais, je pense que c'est ça. On va faire une cuisine ici. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Perfecto. Ah ! Biante de Beauchamp est partie parce qu'il y avait pas de bouffe dans ma cité. C'est une catastrophe catastrophique. Puis bon, en même temps on peut pas trop lui donner tort. Il y a effectivement pas de bouffe dans la cité. Il y a plein de blé. Il y a par contre absolument pas de farine. Parce que je ne les comprends pas. Comment ils font pour avoir plein de blé et absolument pas du tout de farine derrière. Il y a un. On risque de perdre la grande majorité de nos héros parce que justement, on a pas de bouffe. Puisque là on a quoi ? Charles Lebec. Thomas. Elle est partie. Thomas. Thomas. Un nain. Ah bah on a d'ailleurs perdu Sir Punchwood. Est-ce que je ne vois plus Sir Punchwood ? Bourson of Dulf. Thomas. Folky. Charles. Bjorn de Beauchamp. Nous avons perdu Sir Punchwood. Quel drame ! Et sur ce drame, nous allons nous arrêter ici en construisant quelques moulins de plus. Au pire, on les désactivera. Et on va se dire à la prochaine fois en espérant avoir moins de problèmes de nourriture. Allez, au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de la vie ville. Bonne soirée, bonne journée et tout ça. Choisissez comme d'habitude celui qui correspond à votre vie ou région et on se voit bientôt. Et Thomas Gourniz vient de quitter la ville aussi. C'est une catastrophe. Tous nos héros de niveau à peu près potable sont maintenant partis. Où ça risque d'être excessivement drôle pour la suite. A bientôt. Marc. Bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la anime de la vie. Euh, tu peux le réécrire, là, j'arrive pas à le lire. Marc, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur un... Marc ! Marc, bonjour, bonjour. Marc, bonjour, bonjour. Marc, bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501